Messieurs les membres du Comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs, Je souhaite à chacun de vous la bienvenue à cette quatrième session ordinaire de notre comité au titre de l'année 2022. Notre session de ce jour revint un caractère assez particulier. En ce sens qu'elle se tient juste quelques semaines après la célébration du 60e anniversaire de la Banque centrale et de l'UMOA, pour laquelle nous avons eu des échanges intenses et riches lors d'un symposium sur le thème de la politique monétaire et de la gestion des chocs. Cette rencontre, qui a enregistré notamment la participation du gouverneur et vice-gouverneur de nombreuses banques centrales, a permis d'échanger sur les thématiques importantes d'hier après. La politique monétaire et la gestion des chocs, la stabilité financière, les vulnérabilités et les risques émergents, la digitalisation et l'inclusion financière. Permettez-moi donc de vous renouveler mes remerciements pour avoir rehaussé de votre présence la cérémonie marquant cet anniversaire qui a mis en exergue le rôle clé joué par la Banque centrale dans les évolutions fondamentales qu'a connues notre Union, dont sa marche vers une intégration de plus en plus poussée de ses économies. Notre rencontre de ce jour est également la dernière session ordinaire du Comité de politique monétaire de l'ABCAO au titre de l'année 2022. Je voudrais également donc vous remercier pour les contributions riches et intenses que vous avez portées à nos travaux tout au long de cette année. L'année 2022 se termine dans un contexte caractérisé par une inflation toujours élevée et un accroissement des incertitudes au niveau mondial. En réaction à cette persistance de l'inflation, plusieurs banques centrales, aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents et en développement, ont entamé le resserrement de leurs politiques monétaires. En ce contexte, l'activité économique mondiale a poursuivi son ralentissement. La dynamique haussière de l'inflation s'est également poursuivie dans l'Union monétaire ouest-africaine au cours du troisième trimestre 2022, portant le taux d'inflation à son niveau le plus élevé depuis 2008, avec des disparités d'un pays à l'autre. L'évolution des comptes extérieurs dans notre Union s'est également dégradée liée à une faible mobilisation de ressources extérieures compte tenu des conséquences du resserrement de la politique monétaire au niveau international. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, au cours de la présente session, nous aurons à examiner comme point de décision le rapport sur la politique monétaire dans l'humour. Ce rapport, élaboré par les services de la BCEAO, donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives à court et à moins interne. Il met un accent particulier sur les risques qui entourent les perspectives et formule des propositions de mesures de politique monétaire. À votre attention. Ce rapport et la note du cadrage macroéconomique pour les années 2022-2027 seront présentées conjointement. D'autres points inscrits en information qui pourraient faire l'objet d'examens ont été également inscrits à l'ordre du jour. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, sur la barre du point qui m'a été fait, à l'exception de deux membres qui se sont excusés qui ne seront pas présents à cette réunion, tous les autres membres du comité de politique monétaire participeront à cette session aujourd'hui. Le quorum est donc à thé et nous pouvons valablement délibérer. C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session de ce jour et je souhaite donc plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre attention.